Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne puisque comme vous le savez j'aime beaucoup dessiner, beaucoup le crayon de papier et puis forcément pour mon animation je suis obligé de dessiner, ça c'est une évidence mais là aujourd'hui je m'attaque à la peinture et je voulais vous montrer deux astuces très simples pour faire des tableaux qui peuvent ma foi être vraiment vraiment magnifiques allez j'espère que cette vidéo vous plaira alors pour commencer, moi j'ai utilisé une toile carrée mais vous pouvez utiliser différents formats libre à vous et à votre imagination utilisez aussi de la peinture liquide et pensez aussi à la secouer avant l'utilisation et ne reproduisez pas mon erreur car moi je viens de l'acheter et je n'ai même pas mélangé la peinture alors ensuite il nous faudra bien une bâche pour couvrir la table et puis une paire de ciseaux, un petit rouleau aussi important et le gobelet dans laquelle nous verserons la peinture alors moi je vais commencer à utiliser la peinture noire pour faire simplement le fond là où je vais poser mon pochoir car nous utiliserons un pochoir pour l'un des trois tableaux alors soyez généreux avec la peinture, n'hésitez pas il faut vraiment que la toile est absorbée complètement par votre noir et ensuite la partie la plus amusante il va falloir faire votre petit pochoir alors pour ça moi j'ai utilisé le phoenix car il évoque pour moi pas mal de choses et je trouvais ces couleurs rouges chatoyantes alors utilisez du papier canson car le papier simple est bien trop fin et laissera la peinture passer au travers j'ai pensé aussi à lui mettre des petites plumes à notre phoenix c'est très important alors il suffit simplement de les tamponner un petit peu et de les récupérer sur le rouleau voilà voilà alors les belles couleurs de notre phoenix très important le jaune et le rouge couleur décisif pour notre animal et puis vous verrez l'orange apparaîtra de lui-même la couleur du feu et puis je vais vous laisser savourer ce petit instant coloriage Sous-titrage ST' 501 Alors, ce n'était simplement que la première étape, puisqu'il y en aura une deuxième. Et il est temps de passer à notre deuxième tableau. Alors, utilisez la peinture dans votre gobelet et pensez à la secouer pour qu'elle soit bien liquide. Car, comme vous le voyez, moi, elle a même du mal à couler dans le gobelet. Alors, sur la toile, je ne vous raconte pas la galère. Alors, moi, vu que c'était la première, j'ai tenté plusieurs couleurs assez chatoyantes. Je me suis dit, on va tenter un petit peu un amalgame. Et j'ai même superposé plusieurs couches. Et j'ai utilisé un petit peu de blanc et de paillettes. Et comme vous le voyez, la peinture ne coule même pas sur la toile. On sort du gobelet, c'est vraiment la galère. Ce que vous voyez est accéléré. Mais le moment merveilleux et attendu arrive. Et la magie opère. Je vais s'adouer. On sent que la peinture a du mal à venir, quand même. Et voilà. Bon, là, pour l'instant, la peinture n'est pas sèche. Et des couleurs vont disparaître. Et d'autres vont peut-être ressortir. Nous verrons ça après. Nous passons à notre troisième tableau. Le... Celui que je préfère à mon avis. Enfin, en tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Et pour ça, j'ai choisi des couleurs un tout petit peu plus sombres. Et une couleur qui détend avec le reste. C'est-à-dire le vert. Parce que j'aime beaucoup cette couleur. Et un petit peu de blanc. Parce que... Ah, soyons fous. Et je vais vous laisser admirer. La peinture va mieux couler. Regardez déjà, elle est légèrement plus liquide. Bien que j'aurais pu faire un effort de plus. En attendant, vous allez voir. Alors, je n'ai pas été assez généreux sur ce coup-là. Au niveau de la... De la quantité de peinture dans le gobelet. Mais je ne voulais pas faire trop de gaspillage. Ce qui fait que j'ai remis la peinture dans le gobelet. Vous allez le voir. Et je l'ai réutilisé. Puisque je l'ai fait en deux fois, celui-ci. En tout cas, j'adore regarder la peinture qui se diffuse. Et qui s'accroche à un moment. Et qui garde cette forme. Cet aspect qui sera le sien. Le temps de la vie du tableau. Et j'en ai profité aussi pour faire les bords. Car je trouve que le tableau a bien plus de valeur en faisant les bords. Alors, la deuxième couche de peinture. Toujours dans le même gobelet. Un petit peu plus de bleu et de blanc. Ce qui nous éclaircit un peu plus le tableau. Et ce vert. Ah, ce vert est magnifique. On dirait un petit peu un vert extraterrestre. Alors, avant séchage, séchage, séchage. Je trouve que ça a de la gueule. Bon, après, ça brille un peu là. Avec la lumière de l'objectif. D'ailleurs, ça fait très joli. On dirait la mer, ça scintille. On dirait un bonbon. Celui-là, je trouve, c'est trop beau. Et celui-ci, je l'ai appelé nuit glaciale. Alors, avant-dernière, petite étape. Rajouter un petit peu de blanc. Pour faire disparaître une grosse masse noire qui est là. Et bientôt, la magie opère rare. Genre là, tu vois, c'est pas sec. Et en fait, moi, je suis comme un grand gamin. J'ai qu'une envie, c'est de le finir. Mais il faut attendre absolument que ça sèche. Voilà. Et voilà, les amis, c'est terminé. Alors, j'ai rajouté les petites plumes. Pour l'impression de mouvement. Et moi, je trouve qu'il est plutôt classe. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et voici le premier tableau que j'ai appelé magma de bonbons. Parce que ça a fait penser à du bonbon, à mon beau-père. Et effectivement, je trouve que ça ressemble à un harlequin ou un sucre d'orge. On voit bien les petites paillettes. Alors, je vais essayer de... Voilà. Alors, ça a séché. Mais c'est pas tout à fait sec encore. Et vous pouvez pas trop vous en apercevoir. Mais il y a une espèce de petite tâche là. Qui est un peu plus grosse que les autres. Et ça fait un effet de relief assez impressionnant et sympa. Voilà. Alors, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième, c'est décidément nos préférés. On a l'impression d'être dans une autre... Sur une autre planète. Avec un espèce d'effet, ici. Où on dirait un petit peu des vagues. Une espèce d'eau qui reviendrait. Avec ici, au-dessus, deux petites plateformes au-dessus. Qui flottent dans l'espace. Avec une espèce de nappe de voie lactée. Et le blanc qui ressort étonnamment. Et qui me fait penser à des petites constellations. Des petites étoiles. Je trouve ce tableau magnifique. Alors, pareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux tableaux. Dans les commentaires. Voilà. A bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.